Toutes les stratégies alternatives qu'on trouve dans un jeu qui est vraiment très libre au niveau, on est vraiment dans un espace totalement libre, ouvert. Et donc c'est intéressant de voir un jeu qui est, comme l'a dit Twin, assez récent, ce qui fait qu'on peut encore trouver des stratégies, on peut travailler sur du routing et pas simplement appliquer vêtement la stratégie du record du monde ou des stratégies rapides. Donc c'est bien d'avoir ce type de jeu dans l'équipe des 4 longues. C'est ce qui s'est passé en gros, et le truc drôle c'est qu'au début c'était la catégorie dite glitchless, on n'a pas précisé qu'effectivement tout ce qui était méga jump s'est interdit, on n'a pas vu, c'est des sauts qui permettent de sauter encore plus haut et qui pour le coup là sont beaucoup trop broken, et puis tout ce qui est à base vraiment de clipping où on passe à travers un certain nombre d'objets s'est interdit. Mais maintenant, force est de constater qu'un peu comme Portal, finalement il y a tellement de glitchs que la catégorie glitchless va être encore plus stricte, et donc maintenant, a posteriori, on pourrait dire qu'il aurait fallu appeler notre catégorie no major glitch, parce que maintenant dans ce qu'ils veulent être le glitchless, ils vont interdire le corner boost, curve boost, super jump, dash jump, super dash jump, me semble-t-il, et le wolfling. Effectivement. Il y en a beaucoup en fait qui sont toujours le débat, qu'est-ce qu'est un glitch ? Est-ce que tâcher dans un coin et qui te fait juste monter, ce n'est pas une mécanique normale de physique, ou est-ce que c'est vraiment un glitch ? Il y a eu une discussion depuis plusieurs mois sur le forum de speedrun.com d'ailleurs, pour définir les différentes catégories, et c'est vrai que c'est difficile de se mettre d'accord, surtout si on continue à trouver des techniques en plus. Ça c'est clair, moi, un des critères qui n'est pas du tout un critère basé sur la physique, parce que je tiens évidemment compte de la physique pour définir ce qu'est un glitch, mais il y en a de pléthore, c'est, ou du moins pour légitimer certaines catégories, c'est si une technique nuit à la diversité des techniques représentées, je pense que c'est un bon critère. Si en 1,5%, il y a un glitch, on le fait tout le temps parce qu'il est toujours optimal dans toutes les situations par rapport à toutes les autres techniques elles-mêmes, elles aussi intéressantes, il faut l'interdire dans une autre catégorie pour voir qu'il y a une certaine diversité. Ça c'est un premier critère, et le deuxième critère c'est qu'à chaque jeu, on peut assouplir et faire des catégories pertinentes, c'est à la communauté de se prononcer. Je pense que c'est quand même ce que je préconiserais. Effectivement, oui. Mais dans certains jeux, c'est très facile à séparer les glitchs qui coupent un peu le jeu des autres, mais sur ce jeu-là, Dead Core, je trouve que c'est quand même assez difficile. La différence entre un super jump et un méga jump, par exemple, c'est souvent très arbitraire. Un critère de SDA de l'époque, c'était, il est intéressant de créer une catégorie si la durée rajoutée, parce que souvent faire une sous-catégorie, c'est faire une catégorie plus longue, et vaut le coup en termes de difficultés, d'exigences, d'exécution par exemple, doubler la durée d'un jeu parce qu'on va récupérer plein d'upgrades, et du coup la fin est complètement gratos, ça peut ne pas avoir de sens. Donc c'est toujours, mais il y a plein de manières d'aborder la question. Quoi qu'il en soit, le prochain jeu, ce sera Towerfall. On sait que c'est un jeu redouté par les runners pour une raison simple, et ils sont tous très bons. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs excellents qui vont faire entre 220 et 210 points, et pour beaucoup, c'est la boule au ventre qu'ils vont attaquer Towerfall, on le sait, ils nous l'ont dit, parce que certains ne feront que 190, et 190, c'est 20 ou 25 points de retard par rapport à un millet potentiel, donc il runnera demain par rapport à un Tifa, par rapport à un Chamout, donc gros stress, mais je pense qu'on va déjà faire l'interview. Normalement le prochain, c'est Naruto Seb, je propose que nous regardions le clip de Towerfall Ascension, qui est la prochaine preuve. Ce sera commenté par Kilaï et Twin, me laissant le temps d'aller prendre un petit café, et pendant ce clip, nous allons aller chercher Naruto Seb, pour voir qu'il nous fasse le point niveau parcours dans ce tournoi, comment ça se passe pour lui. Donc petit clip, et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 De retour, nous sommes avec Naruto Seb, comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien pour l'instant. Alors on vient de terminer Dead Core, donc on a fait DuckTales, Portal, Super Monkey Ball, et le dit Dead Core, il reste 6 épreuves. Petit bilan, qu'est-ce que tu ferais comme bilan de ces 4 épreuves te concernant, et puis une petite projection, quelles sont les épreuves que tu attends, ou que tu crains pour les 6 épreuves à venir ? Donc pour l'instant, sur les 4 épreuves, je dirais que mon plus mauvais, c'est SMB, parce que j'ai eu une petite mort au niveau 28, qui aurait pu être évitable, donc j'ai perdu au moins 5-6, peut-être un peu plus même. DuckTales, j'étais assez stressé, je ne me suis pas très bien, parce que c'était le début, donc il fallait se lancer et tout ça. D'ailleurs, je m'étais un peu isolé, j'avais mon casque, j'entendais même mon cœur battre dans mon casque, parce que c'était assez horrible. Ensuite, Portal, j'étais assez étonné, un assez bon temps. J'ai fait 22-20, je crois, j'ai perdu 30 secondes sur GLaDOS, j'aurais pu PB. Ensuite, Dead Core, des petites erreurs, mais globalement un sub-20 qui est plutôt pas mal pour mon niveau, donc je suis assez content. Et ça, ça serait pour les 4 premiers jeux, donc je suis assez content. Et juste avant que tu t'exprimes sur les 6 prochaines épreuves, on va quand même mettre ta fiche, ce qui va permettre d'illustrer un petit peu ton appréhension par les records que tu as pu faire pendant cette seconde saison. Donc les 6 prochains jeux. Donc là, le prochain Towerfall, je le crains, parce que c'est un jeu qui va aller très très vite en termes de points. Donc c'est vrai que là, c'est là que je pourrais perdre mon avantage sur Bro, par exemple. parce que je sais que Bro est assez bon sur le jeu. Tifa devrait pas survoler l'épreuve, mais devrait arriver de premier, logiquement. Mais sinon, Towerfall, je le crains parce que beaucoup d'inputs et tout ça, donc ça va être assez corsé. Metroid, ça devrait aller. Enfin, la dernière fois que j'ai dit ça, je suis moins réglé. Mais cette fois, je ne vais pas faire le fou, je vais faire des sauvegardes, c'est sûr. Non, non, ce serait... On le noterait quand même si tu ne sauvegardais pas. Non, non, si, je vais sauvegarder. Donc Metroid, ça va. Ça va. En plus, j'ai retrouvé un peu mon niveau que j'avais parce que depuis cette mort, je l'avais abandonné. J'avais saut de côté parce que j'étais un peu déluté. Mais là, cette semaine, j'ai fait un pibi dessus de deux secondes. Donc ça va. Ensuite, Doom. Ouais, Doom, je suis assez régulier dessus.